Dans le village des athlètes de sur l'heure du midi, la Caféteria des Jeux du Canada est envahie par des centaines de sportifs affamés. Ici sont servis quelques 10 000 repas par jour. C'est la première fois que les Jeux du Canada ont un service d'alimentation officiel et les organisateurs se sont donnés comme mission d'offrir des choix santé. Les athlètes peuvent venir tant qu'ils veulent, le nombre de fois qu'ils veulent, se servir autant qu'ils veulent. Ils respectent leur appétit, donc en offrant une aussi grande variété, mais ils ne sont pas pris avec un menu qui sont moins habitués. Ils peuvent tout le temps trouver des aliments qu'ils sont habitués de consommer avant leur compétition, donc ça favorise une meilleure performance. À cause de l'effort effectué en compétition, ces athlètes peuvent consommer jusqu'à 5 repas par jour. Ils peuvent manger d'ici quand ils veulent, n'importe quand, entre 5h30 et 22h le soir. On a aussi adapté notre offre alimentaire aux besoins plus élevés des athlètes. Donc on s'est basé sur des documents de l'Association canadienne des entraîneurs. Et on a aussi collaboré avec des nutritionnistes du sport pour s'assurer que tous les plats à faire répondaient bien aux besoins de ces athlètes-là. Au-dessus de chaque station, il y a une affiche qui indique aux athlètes qu'est-ce qu'ils devraient manger en fonction du temps qu'ils ont avant leur compétition. Alors, dépendamment, s'ils ont 3 à 4 heures et plus, on peut se permettre certains types de repas. Au contraire, si on a seulement une heure ou deux à notre compétition, on devrait plutôt s'orienter vers d'autres aliments. La nourriture, c'est super bien organisé, c'est super bon, c'est santé en même temps. Il y a beaucoup de choix. Donc, peu importe ce qu'on mange, ce qu'on a envie de manger avant l'entraînement, je trouve ça vraiment parfait. Il n'y a rien que je n'ai pas aimé. C'est vraiment agréable à manger. Oui, la bouffe, elle est excellente. Dans le fond, on a beaucoup de choix. Tout est frais et puis préparé devant nous, c'est vraiment extraordinaire. Tout est pas mal populaire. La pizza, un peu plus que les autres. La pizza, effectivement, le mot peut faire peur, mais on a choisi 5 sortes de pizzas santé qui répondent à tous les critères nécessaires. Donc, ça porte le nom pizza, mais finalement, les ingrédients qui sont dessus, c'est vraiment des ingrédients de première qualité et c'est adéquat. Le concessionnaire ici doit avoir une certaine proportion d'aliments biologiques et équitables. Mais quand on parlait de critères de qualité, c'est surtout de réduire la consommation de sucre ajouté, réduire la consommation de gras trans, réduire la consommation de sodium et d'autre part, d'avoir tous les glucides, toutes les protéines, toutes les vitamines et minéraux qui sont nécessaires pour bien faire fonctionner des athlètes. En ce qui concerne ceux qui ne peuvent pas revenir au village pour dîner, par exemple lorsque leur épreuve est disputée à l'extérieur de la ville, le service de l'alimentation prépare des boîtes à lunch sur mesure. William Levasseur pour Estrie Plus, à Chateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !